Il est scolarisé durant son enfance à Neuilly-sur-Seine. Après un rapide passage à l'École Nationale Supérieure des Beaux-Arts, il entre au cours Simon. Il débute au cinéma en 1945 dans Le Jugement Dernier de René Chanasse aux côtés de Jean de Saillet et Louis Seignet puis tourne en 1947 et 1949 dans deux films de Jacques Baker. Antoine et Antoinette et Rendez-vous de Juillet. C'est dans Rendez-vous de Juillet en 1949 qu'il rencontre Germaine Lefebvre dit Capucine qui devient sa femme pour quelques mois. Il gagne le prix Triomphe du cinéma 1954 pour son interprétation de jeune prêtre mystique dans Le Défroqué de Léo Johannon. Mais c'est son rôle d'instituteur dans le film « Culte la guerre des boutons » sorti en 1962, qui lui assurera la notoriété auprès du public. Parallèlement, il devient très actif à la radio et à la télévision en doublant de nombreux films et dessins animés. Après une parenthèse d'une vingtaine d'années dans sa vie d'acteur, il réalise en 1983 son premier et unique long métrage, qu'il a également écrit « Le voleur de feuilles » avec Denise Gray, Jean-Pierre Castaldi et Jean-Pierre Darras qu'il finance lui-même. L'échec commercial de ce film le plonge dans des dettes qu'il remboursera pendant plusieurs années. C'est Bertrand Tavernier qui lui donne ses derniers rôles au cinéma, dans « Autour de minuit » en 1986, puis trois ans plus tard dans « La vie » et rien d'autre. Sa dernière apparition était le documentaire « Carnet de naufrage » de Claude Bourbigo sorti en 2004. Pierre Trabault meurt ainsi le 26 février 2005 et c'est au cimetière de Neuilly-sur-Seine qu'il repose.